Bonjour à vous, Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de recevoir sur votre émission. Merci à vous d'être France Info, président de Génération Z, le mouvement de jeunesse, donc soutien de Reconquête, et donc d'Éric Zemmour. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné. Vous vous dites quoi ? Est-ce que vous saluez un homme qui respecte ses convictions ou vous saluez plus la crise politique ? Il y a deux choses. Que M. Rousseau ait des convictions, c'est tout à son honneur. Et je crois que quand on n'est pas d'accord, il vaut mieux partir. Moi, ce que j'ai constaté en revanche ce matin, et c'est le deuxième point, c'est qu'il y a une crise énorme au sein du gouvernement. Quand on voit Mme Borne inviter de vos confrères de France Inter ce matin qui n'est visiblement pas au courant que M. Rousseau va partir de son gouvernement, c'est inquiétant. C'est-à-dire que si demain, votre consoeur journaliste à ma gauche quittait France Info, vous le sauriez, j'espère, la veille, vous le seriez au courant. J'espère pour vous, en tout cas. Et c'est vrai qu'on sent quand même un amateurisme et une crise politique profonde en Macronie, mais qui est liée à une chose qui date depuis 2017, c'est le en même temps qui est en train de s'achever sous nos yeux ébahis de téléspectateurs. Un ministre qui démissionne, ça suffit pour vous à faire une crise politique ? C'est une crise au moins au sein de la majorité. La crise politique, elle est plus globale parce qu'il y a évidemment au sein du gouvernement ces tensions qui sont palpables. Et puis à côté, ce qui s'est passé à l'Assemblée hier et qui se passe encore aujourd'hui, qui témoigne aujourd'hui d'une cacophonie incroyable dans le pays. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a peut-être une petite réussite d'avoir réussi à limiter la casse quand on a plusieurs ministres qui envisageaient de démissionner, finalement, il n'y en a qu'un, non ? C'est du bluff. C'est un détail pour vous ? Ça, c'est du détail, il y a quand même du bluff. Mais ce qui n'aime pas rien qu'un ministre... Et puis il y en a eu des problèmes à l'Assemblée nationale ces derniers temps, il y a eu les retraites, il y a eu plein de débats. On sait qu'il y a plusieurs divisions au sein de la majorité. C'est la première fois qu'un ministre démissionne sous un quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas non plus un fait anodin. En revanche, les ministres qui ont fait des coups de bluff pour dire qu'ils allaient partir, soit ils n'ont pas de conviction à la fin des fins, soit c'était juste du bluff pour faire parler un petit peu d'eux. Hier, Stéphane Ravier, qui est le seul membre, je crois, du Parlement français, sous l'étiquette Reconquête, a voté contre cette loi immigration. J'imagine que c'est la position du parti. Pourquoi ? Oui, c'est la position du parti. Mais d'ailleurs, d'autres forces politiques le disaient, comme le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir de notre côté. Nous, la ligne rouge, c'était la régularisation de clandestins. Gérald Darmanin l'a rappelé hier. Le projet de loi qui s'est évoqué hier... On ne descend pas pied dans les métiers en tension. On parle bien de cet article. Exactement. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, l'a rappelé hier. En votant cette loi, on va voter pour régulariser des sans-papiers. C'est pour ça que Stéphane Ravier, comme nous l'aurions fait si nous étions au Parlement, a voté contre ce projet de loi. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas vouloir lutter contre l'immigration et de l'autre côté, régulariser des sans-papiers comme cela. Mais tout le reste qui aurait pu, pour vous, faire pencher la balance dans l'autre sens. On peut en citer plusieurs. Délit de séjour irrégulier, durcissement de recoupement familial, régularisation seulement à la main des préfets. Dans ce que vous parliez, les métiers en tension, pas de régularisation, si une condamnation figure au casier judiciaire. Il y en a plein comme ça. Une caution aussi pour le caractère sérieux des études. Plus d'automaticité du droit du sol. C'est vrai. Il y a plusieurs. La déchéance de nationalité aussi pour les auteurs de crimes sur les forces de l'ordre. Est-ce que tout ça, pour vous, n'aurait pas pu faire pencher la balance ? Il y a plusieurs choses. Qu'il y ait des mesures, des petites mesures qui aillent dans le bon sens, c'est une chose. Mais nous, on considère deux choses. La première, c'est qu'elles ne sont pas suffisantes. Et la deuxième, qui n'est pas inintéressante non plus, c'est que, et Mme Borde l'a dit ce matin, le Conseil constitutionnel va passer par là. Et en réalité, à la fin des fins, ces mesures que vous venez de citer et qui vont plutôt dans le bon sens, seront tout simplement effacées de ce projet de loi. Et à la fin des fins, ce projet de loi, il ne restera, pardon, dans ce projet de loi que les régularisations et les choses qui ne vont, selon nous, pas dans le bon sens. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien que derrière cela, il y a le Conseil constitutionnel. Et qu'en réalité, à la fin des fins, ce projet de loi ne fera qu'accentuer la crise migratoire que nous vivons dans ce pays. Mais dans certaines que j'ai citées, je crois que plusieurs figurent dans le programme qu'a eu Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que le Conseil constitutionnel l'accepte ? Nous, de toute façon, c'est très simple. On propose une réforme de la Constitution. On propose un référendum pour que les Français puissent se décider à ce sujet-là. Parce que ce qui est amusant, c'est que là, on voit depuis hier l'extrême-gauche qui crie au retour du fascisme ou je ne sais quoi. On voit la majorité qui se scinde en deux. Et on voit des oppositions qui crient à la victoire. Mais à la fin des fins, les grands perdants de tout cela, ce sont les Français. Parce que très majoritairement, les Français veulent des lois extrêmement dures face à l'immigration de masse, veulent empêcher la submersion migratoire. Et c'est pour cela que nous sommes du côté des Français qui veulent s'opposer à l'immigration. Et nous pensons que cela passera par un référendum. Il y a encore quelques semaines. Et nous restons sur cette ligne-là. Quand l'ERN parle de victoire idéologique de son parti, vous, vous n'avez pas envie de dire à peu près la même chose, que ça évolue dans le sens de votre idéologie ? La victoire idéologique de nos idées, elle date d'il y a maintenant plusieurs années. Je pense, encore une fois, je vous parlais des Français qui en ont assez de l'immigration. Ce n'est pas depuis hier, et ce vote à l'Assemblée nationale ou de cette proposition de loi, qu'il y a cette victoire idéologique. Ils en ont assez, mais ils continuent de voter à gauche, au centre ? Moi, ce que je considère, c'est qu'il y a les victoires idéologiques très bien. Moi, je ne considère pas qu'hier, il y ait eu une victoire idéologique de nos camps face à l'immigration. La vraie victoire, elle sera le jour où on pourra de nouveau appliquer une politique migratoire extrêmement ferme. Nous avons un bouclet migratoire avec Éric Zemmour qui comporte neuf mesures. Ces mesures-là, elles sont pour stopper l'immigration définitivement, pour expulser ceux qui n'ont pas été là sur notre territoire. Et ça, ce sera une vraie victoire pour le pays. Donc l'ERN est un peu trop à gauche pour vous ? Ce n'est pas une question de... Ils sont un peu trop à gauche. Non, mais simplement, moi, ce qui m'agace, en fait, depuis hier, l'Assemblée nationale, où tout le monde se revendique gagnant de cette séquence, les LR disent qu'ils ont gagné, l'ERN dit qu'il a gagné. Vous, comme vous m'avez dit tout à l'heure au début de l'émission, le gouvernement dit que finalement, il a sauvé les meubles. N'aurait-il pas un peu gagné à la fin ? Et l'extrême-loge, bon, à part l'extrême-loge, ils sont les seuls perdants de cette séquence vraisemblablement. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le but de gagner un coup à l'Assemblée. Si le but de tout cela, c'est d'avoir deux, trois bonnes lignes ont fait pour lutter contre. Il y a bientôt les élections européennes auxquelles vous espérez, j'imagine, pendant lesquelles vous espérez. Vous espérez envoyer plusieurs députés européens au Parlement européen. Vous ne croyez pas qu'avec ce qu'il s'est passé hier, cette loi immigration, l'électorat LR que peut-être vous essayez d'attirer, va finalement être rassuré par les Républicains et se dire, eux aussi, ils peuvent répondre à ce qu'on attend. Moi, je serais inquiet si j'étais électeur LR. Moi, si j'étais électeur de n'importe qui, de n'importe quel élu qui a voté à la fin des fins, une loi qui va régulariser des sans-papiers, je serais plutôt inquiet. Quand je vois les visuels des Républicains qui crient à la victoire après avoir voté une loi qui va régulariser des sans-papiers, Darmanin le disait encore hier, 10 000 par an, alors qu'on a déjà, depuis le début du quinquennat Macron, 170 000 régularisations, moi, je serais plutôt inquiet si j'étais un Républicain. Mais Giorgia Méloni, qui est plutôt votre allié, je me trompe. Mais qui ne vote pas en France, c'est ce que... Non, mais qui, dans son pays, a aussi dû régulariser parce que besoin de main-d'œuvre, ça a l'air d'être à peu près la même justification. Franchement, on pourrait rentrer dans le débat Italie avec ce que fait Mme Méloni. C'est un sujet intéressant, mais l'Italie, justement, c'est une immigration qui n'est que de travail, qui n'est que de passage, il n'y a pas d'aide sociale en Italie qui leur permettent de rester par la suite. Donc c'est encore un autre sujet. Et encore une fois, je veux dire qu'il y ait des alliances au niveau international, européens, avec différents partis, pourquoi pas. Mais encore une fois, moi, mon sujet, il est national, il est actuellement à l'Assemblée nationale, il est actuellement dans nos lois et je pense qu'il faut les appliquer et il faut mettre en œuvre tout ce qui est dans notre pouvoir en France pour empêcher, encore une fois, cette submersion migratoire. Je vais quand même faire une transition avec Georgia Méloni puisqu'un accord sur l'immigration a aussi été trouvé au niveau européen et l'Italie, donc, de Georgia Méloni se dit plutôt satisfaite car elle dit ne plus se sentir seule. Est-ce que vous, chez Reconquête, vous, Stanislas Rigaud, vous saluez cet accord ? Non, parce qu'il y a un point quand même qui n'est pas négligeable, c'est que l'Union européenne n'a pas imposé au pays soit une solution financière soit l'accueil de personnes étrangères. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Union européenne de décider quel pays accueille qui. Si, par exemple, vous prenez l'exemple de l'Italie, si l'Italie souhaite faire des choix migratoires qui les avantagent, qu'ils le fassent, grand bien leur fassent. Mais encore une fois, je considère que la France doit être souveraine sur cette question migratoire. Il ne faut pas accepter que des migrants qui ne sont pas arrivés en France puissent être répartis en France puisque c'est l'un des points de cet accord. Exactement. Mais c'est là où je vous dis qu'à mon avis, enfin ce n'est pas mon avis, mais l'avis de reconquête, c'est que la France doit être maître de ses frontières, souveraine. Nous ne devons pas nous laisser faire face à l'Union européenne. Encore une fois, l'Union européenne n'a pas à faire du chantage, d'autant que la France, en plus, c'est les contribuettes net de l'Union européenne. On n'a pas à se prendre des amendes ou des sanctions financières parce qu'on leur refuse tel ou tel migrant dans notre pays. Et ouvrir des centres pour migrants aux frontières pour faciliter leur expulsion s'ils n'ont pas reçu la demande d'asile. Vous voyez ça comme une bonne chose ? C'est un moindre mal. En revanche, nous on considère qu'il faut traiter les demandes de visa, les demandes de droit d'asile dans les pays de départ. Parce que ce que vous dites là, oui, en effet, toutes les mesures, même celles dont on parlait pour l'Assemblée nationale, c'est des mesurettes, c'est des pansements, ça va plutôt dans le bon sens, mais ça ne va pas au préalable. Renvoyer les migrants dans leur pays de départ et traiter à ce moment-là la demande d'asile, c'est ça ? Si vous parlez des migrants déjà ici, si c'est pour créer des centres et pour les épicier plus facilement en douceur, etc., pourquoi pas ? Donc, la dernière fois, moi je dis que le problème il est en amont, il est de l'autre côté de la Méditerranée pour la plupart du temps et c'est là où il faut traiter le souci. Merci Stanislas Sego, président de Génération Z d'avoir été sur France Info. Merci à vous.